Je voulais vous entendre sur cette autre guerre parce qu'elle nous intéresse et elle peut nous toucher et beaucoup de spécialistes disent qu'elle sera désastreuse pour nous l'Europe et nous aussi la France, la guerre économique là aussi. Alors Emmanuel Macron, je le disais, met deux pays dans le même plat, les Etats-Unis et la Chine qui cherchent, je cite, avant tout leurs intérêts économiques en Europe. C'est la raison pour laquelle il est important de rappeler que si nous sommes un petit peu démunis du point de vue de la défense parce qu'on est quand même toujours sous le parapluie avec le parrainage indispensable des Etats-Unis dont l'avenir vient d'être débattu, on verra bien ce qu'il en sortira. En matière commerciale en revanche, l'Europe dispose déjà des outils et de l'arsenal de défense commerciale. Donc c'est un petit peu comme les questions intérieures de sécurité et autres, il suffit d'appuyer sur les boutons qui sont déjà à votre disposition. En général, la politique commerciale de l'Europe est exprimée par l'équivalent de représentants spéciales au commerce des Etats-Unis et cette politique est fédéralisée en quelque sorte, elle est commune en tous les cas. Donc le préalable, et on a une longue expérience de ça, pour les questions commerciales, pour les outils de défense, les représailles, les répliques, et les Etats-Unis le savent bien. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr que les choses peuvent, et précisément, puisqu'on a un président transactionnel, bon, il verra que lui appuie sur un bouton, les Européens en face appuient sur un autre parce que là-dessus, il a peut-être oublié qu'au moins sur ce sujet-là, ils peuvent être efficaces puisque l'Europe est d'abord une construction économique, même si c'est un projet politique, mais l'outil est économique, et celui-là, il existe. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tout le monde jouera le jeu, parce que c'est aussi l'objet de ce sommet. C'est là Bougriou et Alexis Tessier que l'on retrouve depuis Budapest dans ce stade, stade d'ailleurs qui, pour l'occasion, a fait polémique. On le voit derrière vous, c'est là, vous n'assistez pas à un match, mais à un véritable sommet européen. Il est bon de le rappeler ici, sur ce plateau. C'est là, il y a urgence, visiblement, et on en parlera ensemble, bien évidemment, mais la crainte, c'est que chacun joue son jeu vis-à-vis des États-Unis, et là, on a entendu un président français qui voudrait bien que tout le monde soit ensemble, réuni pour écrire cette page, comme il dit, du XXIe siècle. Oui, c'est cela, en d'autres termes, que l'Europe se réveille. Emmanuel Macron qui a utilisé un discours, un dialogue, en tout cas très franc, devant ses homologues, en expliquant qu'il ne fallait pas devenir un marché d'ajustement, et je cite, qu'il ne voulait pas être des simples clients. Vous parliez, justement, de division. Cela fait partie des grandes inquiétudes des Européens et d'Emmanuel Macron, en premier lieu, qui, après avoir échangé avec Donald Trump lors de sa victoire, a immédiatement discuté avec son homologue allemand, Olaf Scholz. C'est pourquoi il y a cette crainte à propos des divisions ? Eh bien, notamment parce que beaucoup sont dépendants des garanties de sécurité des États-Unis et que la France, comme d'autres pays européens, redoutent que chacun y aille de son côté pour négocier par rapport à ses propres intérêts. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous en parliez à l'instant. Emmanuel Macron a rappelé que les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre pensaient à leurs propres intérêts avant tout et qu'il fallait, en d'autres termes, que l'Europe en fasse d'eux-mêmes. Et donc, les discussions vont désormais se poursuivre et les relations transatlantiques resteront au cœur des échanges pendant ces 24 prochaines heures. Merci, Céla. Merci à Alexis qui vous accompagne. On vous retrouvera, bien évidemment. Alors, je vous voyais, pendant le papier de Céla, réagir. Oui, parce que, en fait, je voulais réagir sur un propos particulier d'Emmanuel Macron et qui est peut-être la raison pour laquelle cette approche européenne commune, je suis assez pessimiste sur le fait qu'elle puisse marcher, c'est que la notion d'intérêt, elle ne se définit pas au niveau européen. Elle se définit, elle continue de se définir au niveau national parce qu'un dirigeant politique, il est élu par un peuple et ce peuple, il a une nation. On le voit en Allemagne, on va en parler avec les difficultés de la coalition, autour de la chose. L'Allemagne est un excellent exemple. Il s'achemine vraisemblablement vers des élections prématurées. Anticipées. Anticipées, oui, voilà, merci. Et l'Allemagne n'est pas seule dans ce cas-là. Donc, il est très vraisemblable que chaque gouvernement va regarder d'abord ce que lui demande son propre peuple. Et il n'y a pas de peuple européen. Il y a des politiques de coordination au plan européen qui sont plus ou moins intégrées, qui vont plus ou moins loin. C'est vrai qu'en matière commerciale, on est allé très loin dans la mise en commun de certaines choses, mais ce n'est pas le cas surtout. Et puis, il y a dans cette dimension économique, il y a un aspect qui est souvent minimisé, c'est que ce n'est pas d'un côté des économies européennes qui seraient autarcies, qui négocient avec une économie américaine qui seraient aussi de son côté, mais qu'il y a des flux de capitaux qui traversent l'Atlantique tous les jours. Et que ça donne aussi beaucoup d'arguments aux Américains en termes d'investissement. On voit bien que l'une des obsessions des gouvernements européens depuis un certain temps, c'est de faire en sorte, par exemple, que les GAFAM investissent en Europe. Ça donne un poids énorme à l'économie américaine par cette puissance financière à laquelle, là, pour le coup, nous n'avons pas véritablement de réponse commune. Yannick ? Il faut rappeler deux choses. D'une part, du point de vue énergétique, c'est un vieux serpent de mer que l'Europe construise une politique énergétique et en sous-jacent derrière, ou en filigrane, comme vous voudrez, une politique vis-à-vis de la Russie, puisqu'historiquement, la Russie est un fournisseur, merci, de gaz. Et je rappelle une chose paradoxale, d'ailleurs, et c'est pour ça que j'en viens à mon point, c'est qu'il n'y a jamais eu d'interruption de gaz pendant toute la période de la guerre froide. Et en réalité, les infrastructures gazières continentales ont été construites à cette époque. Il n'y a jamais eu d'interruption. Donc il y a quand même des intérêts commerciaux qui résistent à la confrontation. – Pendant cette guerre en Ukraine aussi, les Ukrainiens achètent toujours du gaz russe. Ça paraît extraordinaire, mais quand même. – Oui, mais il y a eu un défaut, et je pense une erreur stratégique commise par les Européens. Je ne pense pas qu'il fallait interrompre le commerce énergétique avec la Russie, parce que c'était se tirer une balle dans le pied dans la mesure où on le rachète beaucoup plus cher aux Américains. Donc on crée les conditions de notre propre affaiblissement. Ça, c'était un élément tout à fait décisif, une orientation tout à fait décisive et regrettable, qu'ont prise les Européens. Donc le président de la République a évoqué la politique énergétique. Il y a des besoins pressants, et notamment la consommation énergétique électrique, qui va augmenter de manière considérable en Europe, comme aux États-Unis, notamment du fait du digital. Et on voit bien que ça pousse vers. Donc il y a des décisions qui sont en cours, qui vont se construire dans les deux ans qui viennent, et vont être critiques. On peut peut-être espérer, même si je suis sceptique, mais qu'il y ait cet élément de convergence poussé par l'aiguillon américain. Puis le deuxième point, le dernier point, c'est peut-être une suggestion à faire. Il n'y a jamais eu, puisque vous évoquez les échanges transatlantiques, il n'y a jamais eu d'accord commercial transatlantique. Il y a un conseil de coopération économique de l'Asie-Pacifique qui ont lancé les Américains avec grand succès dans les années 90, qui est un peu plus dormant aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose auquel il faudrait penser pour, si je puis dire, répondre en quelque sorte à la perception du monde et des échanges économiques d'un point de vue de M. Trump. Je voudrais qu'on écoute Charles Michel. Il a pris la parole ce matin sur cette urgence et on vous écoutera juste après. Charles Michel. L'Union européenne a un plan clair. On appelle ça l'agenda des États. On sait ce qu'on veut pour le futur, une Europe plus forte, plus résiliente, moins dépendante, plus influente, pour le bénéfice de tous les Européens. On doit défendre notre économie. Arlette Chablot, a-t-on vraiment un plan clair ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup de vœux. Ce qu'on entend là, pardon, mais c'est ce qu'on entend depuis 40 ans, j'entends ça, depuis combien d'années ? À chaque fois, c'est la même chose, une Europe unie, plus forte, plus déterminée, sachant défendre ses valeurs, son commerce, sa compétitivité, son savoir-faire. C'est toujours la même chose qu'en entendant le problème, c'est qu'il faut effectivement parfois des crises pour que, par exemple, c'est vrai qu'on évoquait, quand on parle de la guerre en Ukraine ou de l'invasion russe, d'un seul coup, c'est vrai que ça a été un moteur pour que beaucoup de pays européens se disent qu'il faut relever, effectivement, augmenter notre budget de la défense, ou repenser autrement notre défense. Mais ça fait trois ans. À chaque fois, mais ça fait trois ans. On a vu peu de choses se produire, comme les économies de guerre. Oui, mais on n'est pas en économie de guerre, mais je veux dire, plus personne, on le voit bien, alors qu'on a des difficultés budgétaires, ne remet en cause la loi de programmation militaire, même s'ils ont dit, on va peut-être réduire un tout petit peu, personne ne dit stop aux dépenses. Il y a une réalité qui fait qu'on se bouge. Là, encore une fois, c'est toujours la même question. Est-ce qu'à nouveau, l'arrivée de Donald Trump et les, j'allais dire, sanctions économiques qui pourraient nous tomber dessus vont permettre à l'Europe de réagir ? Mais encore une fois, on est dans des séries de vœux pieux, d'intentions, et c'est toujours la même chose. Et donc, il n'y a que peut-être des crises sérieuses qui peuvent permettre, effectivement, à l'Europe d'avancer. Sinon, on est sur ce constat, ces vœux pieux, et on tourne en rond, quoi, franchement. A-t-on raison de prendre en compte et de s'inquiéter du protectionnisme voulu affiché et qui sera certainement mis en place par Donald Trump ? Alors, si je peux me permettre, non. On ne doit pas s'inquiéter de ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, premièrement, ça correspond à un souhait pour les Etats-Unis. La situation économique aux Etats-Unis est très difficile. Vous avez une inflation galopante. Je crois qu'on peut la constater aussi ici. Ici, en plus, avec les frais d'énergie, plus 45 %, je crois, en 5 ans, on voit tous les jours et tous les mois que les gens ont du mal à payer leurs factures. Les Etats-Unis, c'est pareil. L'inflation sur la nourriture, sur les biens communs est galopante. Si, effectivement, Trump fait ce qu'il a promis dans son programme, on peut compter sur une réorientation de l'économie qui soit productive, locale, décentralisée. En août 2019, les banquiers centraux se sont réunis à Jackson Hole pour mettre en place le programme qu'ils appellent Going Direct, qui a été notamment lancé sous les confinements avec des taux d'intérêt très bas et qui visait à financer une infrastructure digitale de contrôle de type technocratique. C'est ça le danger pour les Américains et pour les Européens. Si vous laissez ça se mettre en place, à ce moment-là, la liberté d'échanger, d'avoir des liens économiques et notamment de pouvoir payer avec de la liquidité et non pas des monnaies numériques, ce sera des zones où vous ne serez plus libre et la liberté, c'est le principe numéro un de n'importe quel bon Américain qui vole Trump ou d'ailleurs un autre candidat, c'est le pilier fondamental. C'est décider de sa propre histoire. C'est pour ça que Emmanuel Macron nous dit c'est à nous de récrire l'histoire. Je sais que les Français sont plus sur l'égalité mais les Américains, c'est la liberté et on ne doit pas avoir peur du... On ne doit pas avoir peur de l'Amérique. Mais non, parce que l'Amérique qui nous vient c'est l'Amérique, au contraire, des gens qui sont comme les Français qui travaillent, des gens qui espèrent avoir plus d'autonomie et des gens qui savent très bien que le danger numéro un c'est un complexe financier qui veut nous enfermer. Alors Emmanuel Macron, et je vous laisse la parole, a dit d'ailleurs tout à l'heure Trump va défendre l'intérêt de l'Amérique et c'est une très bonne chose. C'est maintenant à nous de savoir si nous voulons faire pareil et défendre les intérêts européens. Voilà, donc Emmanuel Macron ne met pas l'Amérique face à l'Europe. Il dit chacun son business et essayons de s'entendre en fait. C'est possible ou... Votre titre dit l'Europe fait-elle le poids ? Oui, si elle le veut. Donc on revient toujours un petit peu à nos mêmes questions mais moi je vais sur l'échelon, je l'ai déjà dit, je me répète, mais sur l'échelon un petit peu plus bas. Oui, vous avez raison sauf que parfois dans les modalités et les moments, les circonstances, il faut un peu s'inquiéter parce que nos intérêts divergent. Ce ne serait quand même pas la première fois. Donc l'Amérique va prendre ses mesures. Elles ne nous sont pas favorables donc il faut se construire pour avoir une réponse à offrir. Et après, moi je pense... Attendez, les traités de libre-chambre, les Etats-Unis, ce n'est pas eux qui les décident et quand on tue l'agriculture en France, ce n'est pas Trump qui sera responsable. Macron a tout à fait raison de dire que c'est aux Européens de se prendre en charge. Mais ça, on est bien d'accord. Sauf que vous constatez que les Etats-Unis relèvent leurs droits de boine qui vont coûter une fortune à certains secteurs exportateurs vers les Etats-Unis. Donc il y a des mesures à prendre pour s'adapter à ça et de représailles ou autre. Il y a tous les outils, je l'ai dit tout à l'heure, d'action commerciale. Comme la Chine l'a fait d'ailleurs. Ils continuent de le faire. Non mais les Européens veulent le faire aussi d'ailleurs face à la Chine. Ils ont déjà commencé à le faire. Oui, mais vous avez remarqué que pour le moment, tout ça monte crescendo. C'est-à-dire que d'abord, on a eu la Chine sur fond de voitures électriques, maintenant les Etats-Unis et chacun remonte le niveau peu à peu. Et puis vous avez aussi les consommateurs au milieu de tout ça. La feuille de route. Vous avez le rapport Draghi et le rapport L'État qui viennent de sortir tous les deux. Déjà, vous avez quand même une feuille de route et un constat et une feuille de route qui sont établies. Après, en revanche, comme vous le disiez, ça reste une confédération de nations l'Union européenne. À part sur les questions commerciales où elle a créé des outils communs. Et donc moi, je pense qu'on est comme en 58, quoi. Il faut rebâtir la maison. Elle est très affaiblie. Elle tient par la peinture. Mais ça, vous ne le faites pas à l'échelle européenne. Oui, mais là, pour l'instant, ils sont... C'est une décision politique interne. Alors notre gros problème, vous pouvez avoir toutes les prétentions européennes que vous voulez et à la vision juste. Vous fointre. Ce qu'on entend, c'est très bien. Mais on a besoin de resserrer le socle social et national et la confiance dans les institutions et ceux qui les incarnent avec un projet collectif. C'est bien le problème de la politique française qui est en cours de recomposition depuis maintenant au moins 8 ans. Et c'est le cas aussi dans d'autres pays. Regardez ce qui se passe en Italie. Regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, bien évidemment. On y reviendra. Mais est-ce que ce n'est pas le problème de l'Europe ? C'est-à-dire que là, pour le moment, on dit qu'il va falloir se battre face à un pays, un homme, un gouvernement. Un autre pays, je parle de la Chine, avec un homme, avec là aussi une politique et un gouvernement. Et nous, en ce moment, dans ce fameux stade à Budapest, il y a 50 chefs d'État et de gouvernement. Demain, il y en aura moins, il y en aura 27. Mais à 27, c'est trop. À 27, ce n'est pas possible. Déjà, à 2, c'est difficile de s'entendre. Comment on fait ? Je vois que ma question... Non, mais ce sont les mécanismes de majorité qualifiée, de majorité absolue, de veto, ce sont les mécanismes de décision politique qui sont difficiles de revenir en arrière. Non, parce que la souveraineté nationale va se réimposer. Et si vous cherchez... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en place de système de majorité entre les États de l'Union européenne ? Parce qu'un État qui se verrait imposer une décision qui ne lui plaît pas risquerait à ce moment-là de sortir de l'Union européenne et on casserait la construction pour essayer de la faire avancer. Ce qui manque à l'Europe, quand on en est encore aujourd'hui, en 2024, à dire qu'il faut définir un intérêt européen, ça fait combien d'années qu'on parle de définir cet intérêt européen ? La question de l'intérêt européen, c'est une question qui suppose d'abord de prendre en compte la diversité des points de vue des différents États. Il faut admettre que sur tous les sujets, nous ne pourrons pas être d'accord que la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas, la Hongrie pourront trouver des accords sur certains sujets. On l'a fait sur le commerce, vous l'avez très bien dit. Si je ne suis pas obligé d'être d'accord avec le commerce. Si je vous entends bien, on a besoin de révision déchirante, c'est-à-dire de revoir les mécanismes européens. Or, vous ne pouvez pas l'imposer, ce n'est pas possible, mais vous ne pouvez pas faire jouer une influence si vous êtes vous-même inaudible chez vous. De la même manière qu'on n'impose pas la paix quand on n'a pas la force pour l'imposer. Les seuls à peu près, ce seraient les Italiens aujourd'hui. Or, ça ne fait pas partie, c'est le second rang, 18 après la France à la main. Donc, si ce couple-là ne fonctionne pas bien, c'est quand même difficile. Mais c'est le seul pays qui a un poids, une influence, une parole, une cohésion.